Musique de générique Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Omicron 11. La dernière fois, j'avais galéré énormément pour l'arène de type poison. Mais pas parce que le champion était chiant, non, parce que la reine était chiante. Pour ceux qui se souviennent, c'est truffé de pièges et de dresseurs hyper puissants que je ne suis pas censé pouvoir battre à ce moment-là. J'ai failli en battre un, il était à 3 Pokémon. Je pense que j'aurais eu une team de level 120, j'aurais gagné. Mais, ils étaient extrêmement puissants, ils étaient le plus puissants possible qu'ils pouvaient être en fait. Tout simplement, un level 120 stratégique, tout ça. Donc bon, en tout cas, on a vaincu l'arène et on allait bloquer le droit d'utiliser la technique Worm Owl, qui me permettra d'atteindre le prochain endroit où nous devons aller. Alors, est-ce que j'ai toujours ma repousse ? Ça a l'air... Ah oui, je me rappelle, en dernier épisode, je faisais tout le temps ça. En fait, c'était mon clavier qui ne répondait pas. Enfin, mon clavier qui ne répondait pas. J'arrêtais d'avancer, mais il continuait d'avancer, quoi. Oh, une porte s'est révélée. Et on arrive directement à Hercules Town. Ok ! Oh, la Team Magma. Donc, le boss a une mission pour toi. Il veut que tu ailles le rencontrer au laboratoire Neurométic. C'est bizarre de te parler maintenant que tu fais partie de notre équipe. Bref, vas-y. Nous avons appris quelque chose à propos des plantes de la Team Cypher et nous avons besoin de ton aide. Ok ! Ah non, non. Si je dois utiliser Tesseract, je pense là-dessus, mais bon. Ouah ! Des effets de lumière. Il y avait pas eu un truc comme ça aussi auparavant ? J'avais déjà fait la réflexion, mais c'était beau. Bon. Alors, je soigne mes Pokémon juste pour le fait de valider le vol, en fait. Parce que sinon, on ne peut pas voler le temps qu'on n'a pas soigné nos Pokémon, à cet endroit. Et on va explorer la ville. A priori, ce laboratoire Neurométic a l'air d'être très important dans le coin. Le roi a disparu il y a trois semaines maintenant. Personne ne sait où il est. Ce n'est pas bizarre. Ils disent qu'il se convainc contre la Team Cypher. Et qu'est-ce que Greville a vraiment à voir avec le roi ? Et si Greville avait quelque chose à voir avec le roi et qu'il était déguisé ? Et si le roi était corrompu ? Eh, c'est vrai que ce n'est pas con. Est-ce que... Est-ce que le but final de Greville n'est pas de finir par corrompre les humains ? En fait. Je ne me souviens plus de Pokémon XD. Franchement, je ne me souviens plus de l'histoire. Je me souviens juste qu'il y avait un Lugiano après. C'est le seul truc dont je me souviens. Et euh... Est-ce que ça ne serait pas son but de manipuler le roi d'un monde, d'un humain, pour manipuler le monde entier ? On ne serait pas con. J'ai vu le Pokémon a-t-il fait en retour ? Un Goumi. C'est pas... Le Pokémon Dragon, hein ? Le Pokémon Dragon à la con ? Oh, il y a une Safari Zone ici. Ça, ça doit être un Labo. Une Safari Zone, c'est ce qu'il y a là à droite, j'imagine. C'est cela. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a un Pokémon légendaire à la fin. Comme pour Fulguris, Boreas et Demeteros. Bon, bah, on a tout exploré. J'ai mis une repousse pour rien au début. Je sais, je... Je sais pas où est-ce que j'avais la tête. Bon, bah, allons au laboratoire. Tu es là, bien. Nous t'attendions. Suis-moi. Oh, Franck. Merci, tu es là. J'aimerais t'introduire le professeur Sage. Il est un neuroscientifique très fameux dans le monde. Et... Il a décidé de nous aider à... Pour les Pokémon sombres. Bonjour, Franck. Bonjour, Franck. Je... J'étais... Un de ceux qui ont... Découvert comment manipuler les neurones des Pokémon. Les Pokémon sombres... La... La pandémie de Pokémon sombres, c'est ma faute. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir eu... Enfin, vous ne pouvez pas connaître... Vous ne pouvez pas savoir que vos recherches avaient été volées et utilisées pour le mal. Ah, je suppose que non. Ah... Enfin bref, Franck. Euh... Nous pensons que nous avons... Un... Un... Un indice insignifiant sur... L'ultime plan de... Team Cypher. Nous savons qu'il... Capitalise... L'absence du roi. Et essaye de prendre le... Le... Le gouvernement de Roma. Enfin, essaye de renverser le gouvernement de Roma. Cependant... Il y a... La... La... La menace immédiate de la garde royale. Qui garde encore le palace. Au sud d'ici, il y a la place appelée le... Plateau Thérien. Enfin, il y a un endroit appelé le Plateau Thérien. C'est une place légendaire... Euh... Où un trio connu sous le nom de... Du trio Kami. Qui l'utilise... Pour contrôler la... La météo du monde. Enfin... Le... Le... Le trio Kami en gros. Le trio des dieux. Pour cette raison... Ce plateau est... Connecté par... Par une... Par une LayLaye. Ou un peu ça comme ça. De toute façon... C'est marqué. J'expliquais ce que c'était au dernier épisode. Euh... Pour rentrer dans la région. Euh... Aussi longtemps que le Kami Trio est là... La LayLine est... Con... Euh... Changer constamment. Et toute la LayLine... N'était pas utilisée directement à la Katana Cave. Cependant le Kami Trio Eyo... Le trio légendaire... Euh... A récemment... Fui vers la zone Safari. De Vezerine. Et le plateau ne les a pas... Vus depuis un moment. Nous croyons que la Safer... Euh... Utiliser les LayLine pour contre les Pokémon... Par de la région. Et distraire la garde royale. Et... Euh... Prévoir une attaque... Sur la ville de Kingdom City. C'est correct. C'est pourquoi nous avons besoin de toi Franck. Tu es le plus puissant combattant... Qui est allié à la Team Malma. Ils en ont besoin... Que tu ailles là-bas et que tu stockes le level. Si tu fais ça pour nous Franck. Nous serons capables d'aider le Professeur Mapple... A étudier et d'écheler les Pokémon sombres. Et à ajouter la chambre opérificatrice à ton PC. S'il te plaît Franck. Dépêche-toi. Tu as déjà... Vu... La Team Cypher... Au niveau de la Route 5. Mais je les ai choppés les trios. Qui se sont barrés à la région de Vézrin. Si vous venez scier les ramener. Moi... Je pourrais vous arranger le coup. J'ai fait le con. Bon. C'était pas ce que je voulais. Mais c'est pas grave. D'un autre côté... Un Pokémon une plante. Ça peut pas faire de mal. Non. Ah... Il a l'attaque qui baisse. Putain. Il a que des attaques au corps à corps. Pratiquement. Genre danse-fleur des trucs comme ça. Bon après il est allé en soleil. C'est certain. Par Candy. Bon. Je t'ai pas parlé. Tu vois. Je peux juste le faire une seule fois. C'est vrai que j'ai été intéressé par ça. Mais finalement... Ah non. Ça ne m'intéresse plus. Il y a une Pokémon là. Ah. Je peux peut-être y rentrer depuis l'intérieur du laboratoire. Je devrais aller voir au Talon Shrine. Et on ne peut y accéder que par le trou de verre. Oh. C'est peut-être le truc... Où il y avait... Je suis totalement cool. Il a parlé de la route 5X. Bon. Ça doit être l'ancienne inscription qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de route 5X. C'est la route 4X que j'ai avant. Donc ils font qu'on retourne là où il y a les inscriptions qui ne sont pas lisibles. Non. Parce que la route 5X, j'y ai pas été encore. Enfin, je ne pense pas. J'ai vraiment un problème de compréhension. Je crois. Voilà. La route 5X, c'est celle... Oh. C'était peut-être celle d'en bas. Je suis con. Putain. Il y avait un endroit en bas où on pouvait aller dans l'autre ville. Oh. Lalalalalala. Je viens juste de m'en souvenir. Moi et ma petite tête. Oh. 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 En fait, ça me paraissait logique que ce soit là où les inscriptions étaient enlevées. Mais non. eyes, j'envoie comme ça c'est sûr. Oh. Hé ! Oh. On l'aimé. 1 2 2 2 2 3 2 4 Sous-titrage ST' 501 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 Ubris Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501